Sous le repatronnage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et dans le cadre de la 17e édition du Salon du Livre, le Maroc étant l'invité d'honneur, la direction des archives royales de concert avec l'Institut du Monde Arabe organise une exposition autour des spécifiques et l'ondeur de l'écriture au Maroc des manuscrits rares et inédits. Cette exposition va être inaugurée aujourd'hui par son Altesse royale, la princesse Lalla Myriam et le président de la République française. C'est un événement qui couronne tout un effort de la direction des archives royales. 35 manuscrits inédits précieux, rarissimes, des objets d'art d'une grande valeur historique et symbolique des documents inédits qui sortent de la direction des archives royales viennent rejoindre le prestigieux écrin de l'Institut du Monde Arabe pour décrire les facettes d'une civilisation et écrire l'histoire d'un pays. Cette exposition s'inscrit parfaitement dans les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI visant à promouvoir la culture et à promouvoir le patrimoine marocain en général et écrire en particulier et favoriser le dialogue interculturel. L'exposition nous montre comment le Maroc peuple de l'écriture qui donne beaucoup d'importance et qui magnifie le verbe donne beaucoup d'importance à la préservation de son patrimoine manuscrit. Et c'est comme ça qu'on peut dire que les Marocains ont contribué à la civilisation de l'universel. Plusieurs aspects, la tolérance au Maroc en tant que particularité, elle traite aussi, il nous fait savoir les fondements de l'État marocain, à savoir le rite maliquite, la doctrine charite et le sophisme sunni, la commanderie des croyants. Elle nous permet aussi de retourner, donner une deuxième relecture à l'histoire du Maroc depuis la création de l'État marocain jusqu'à aujourd'hui à travers des œuvres magnifiques de Beno Khaldoun et de Tariq Bilad et Kroor qui montrent notre dimension africaine. Elle s'arrête également sur l'intérêt particulier des sultans et des rois du Maroc pour les bibliothèques et pour les livres. Elle évoque cet aspect connu au Maroc de Tahbis, c'est-à-dire d'offrir et de léguer leurs bibliothèques privées aux mains mortes en faveur de leur peuple. Et puis, elle nous fait retourner vers l'époque où les sciences parlaient arabe. Et là, nous trouvons la quintessence de la pensée marocaine. Plusieurs domaines de savoir, plusieurs disciplines sont exposées ici à l'Institut du monde arabe, comme les maths, la médecine, l'astronomie, l'agronomie, les lettres. Vous trouvez de tout, même vous trouvez aussi la traduction des ouvrages d'une grande valeur, d'une valeur inestimable comme le traité d'Occlide et Kalila Ouadimna dans le domaine des lettres. L'exposition s'achève par le sixième axe, Didier, à l'écriture au cœur des arts. Et là, on voit que l'écriture est omni, plutôt le graphisme est omniprésent dans l'architecture, dans les métiers autour de livres, comme la roulure, la calligraphie, les dorures, etc. Et aussi dans l'architecture, elle est sculptée sur bois, sur stick, dans la mosaïque, où on la trouve, elle est omni présente dans notre créativité. C'est un axe qui montre cette interaction qui existait et qui existe toujours entre la production scientifique, littéraire et artistique. L'exposition s'achève par cinq tableaux de calligraphie, des calligraphes qui ont remporté le prix de Sa Majesté Mohamed VI, et ce, pour illustrer et symboliser l'intérêt de Sa Majesté pour perpétuer ses traditions auteurs de livres et préserver ses métiers aussi traditionnels. Il témoigne aussi son intérêt particulier pour préserver le patrimoine et le valoriser.